ah salut salut bah comme vous êtes là et ma caméraman en devenir aussi je vais essayer de vous expliquer comment j'en suis rendu à essayer de tamiser de la terre humide ici alors que lundi matin j'ai attaqué à dégager sous les sous les noisetiers à continuer l'hier donc le problème que j'ai eu c'est que comme les végétaux étaient bien humides le feu avait du mal à prendre comme le fait de brûler ça prenait du temps j'en ai profité pour couper le bois que j'avais à couper qui de toute façon fallait que je dégage parce que ça encondrait la jambe de la la zone que j'avais désherber et le bois a commencé à s'accumuler dans l'angar et là je me suis dit il faut que je dégage l'endroit de stockage donc l'endroit où j'ai prévu de stocker mon bois et ce petit cabanon en parpaing donc ça a collé aux pignons sud de la maison plus précisément à la à l'ancienne étape qui avait été un rajout derrière la maison donc première chose comme toute nouvelle pièce j'ai commencé à gratter le sol à dépolluer l'ensemble donc on a sorti du bois de la ferraille des plastiques habituel quoi et en grattant le sol je me suis appelé je me suis rappelé que j'avais une interrogation à cet endroit là donc là vous avez la porte de l'étable il en reste et là je m'étais aperçu lors d'un gros orage que j'avais je l'avais dégagé j'ai une buse et l'eau s'écouler bien par là mais cette buse je ne sais pas où elle va donc je me suis dit quand je dégagerai l'abri et je vais gratter pour voir où voit la buse effectivement la buse on la voit bien passe ici avec une belle pente et elle traverse tout l'abri et ressort ici donc on va aller voir après où est-ce qu'elle est de l'autre côté mais avant on s'aperçoit que j'ai creusé aussi parce que pareil en creusant je me suis rappelé là derrière dans le coin du garage j'ai le ballon du forage qui sert de tampon pour éviter que la pompe se mette en permanence 1 et 2 j'ai aussi ben forcément le tuyau du forage qui arrive le tuyau d'eau et le tuyau la gaine avec l'alimentation de la pompe immergée le problème c'est que la pompe est plus alimentée donc le tuyau est pas plein d'eau donc mis à part de manière manuelle il faut que je retrouve et je sais pas où il passe et j'ai aussi le départ de l'alimentation électrique qui va vers le hangar un autre fourreau donc j'ai commencé à gratter en me disant le trou est peut-être là mais pour l'instant j'ai rien trouvé j'ai pas voulu aller plus profond parce que là on est sous les fondations du pignon mais j'ai quand même vérifié qu'on pouvait passer derrière parce que l'idée ça serait de reposer un brin ici le long sous la fondation de l'autre côté comme j'ai un point haut là-haut il va falloir que je m'en ramène un et faire un regard de l'autre côté de manière à pouvoir gérer toutes les évacuations tout le drainage de la partie est de la maison qui est plus haute que la partie ouest donc on va voir où il sort le tuyau donc le tuyau j'ai dégagé maintenant je savais où gratter il ressort ici et si on prend son angle bien sûr il passe pile poil sous le tête pierre et comme là à la porte du garage j'ai la sortie des eaux vannes et la sortie des eaux grises qui sortent et que c'est un gros diamètre ma sortie des eaux vannes et c'est qu'un 40 ou un 50 un petit diamètre donc il va falloir que je déterre tout pour voir mais j'ai bien peur qu'il aille dans la fosse sceptique donc dans tous les cas faut pas le laisser d'où le trou qui est à côté le but c'est de remettre un drain à côté certes un peu près du mur à cet endroit là mais qui pourrait à la fois récupérer le drain qui va être mis dans le dans le garage qui est derrière et tout l'écoulement des eaux pluviales en haut je vais vous montrer ça donc là on est derrière la maison derrière l'ancienne étable que j'avais découvert on retrouve le puits on retrouve surtout un chemin qui est plus bas et après on a le terrain qui monte comme ça donc là j'ai toutes les eaux de ruissellement qui viennent ici puissent à terme les eaux de les eaux de pluie donc le but de ce ce drain c'est effectivement de pouvoir ramener toutes ces eaux là et les évacuer vers où ça je sais pas encore donc c'était pas prévu de s'y attaquer maintenant mais comme on est dans le coin on en profite même si je le fais pas maintenant au moins pour voir plus clair donc le problème c'est que dans tout ça il manque toujours il me reste toujours une inconnue c'est à dire où rentre le tuyau de forage dans le garage est ce qu'il rentre au coin où j'ai commencé à creuser ou est ce qu'il rentre là sous la dalle qui a été fait après de cette extension j'en sais rien donc pour ça j'ai une piste là au coin de la porte du hangar j'ai la sortie du fourreau électrique de l'alimentation du hangar qui ressort dans la maison dans le garage au même endroit que le le forage donc j'avais commencé à le dégager là j'avais fait une tranchée tout le long là et je m'étais arrêté ici pourquoi je m'étais arrêté ici parce que déjà j'étais parti sur autre chose et en plus derrière on retombe là c'est le début de mon je pense ancien tas de fumier où je me retrouve avec du terreau etc donc pour pas aller plus loin donc là pourquoi j'évacue le terreau pour essayer de le conserver et derrière je vais recreuser et resuivre ce fourreau électrique pour voir où est ce qu'il m'emmène est ce que là j'ai un coude est ce que ça file tout droit par là j'en sais rien donc on verra ce que ça donne pendant que vous êtes là je vais vous montrer là l'augmentation du bois et l'augmentation de du retrait du lierre donc le bois j'ai commencé à débiter en 30 continuer à débiter à 33 avec le work center avec le module si entrepreneur donc pour l'instant je ne fais que le sapin donc le sapin il provient de deux endroits le tas provient tous du même endroit mais j'avais des branches de sapin qui était morte que j'ai coupé mais j'avais des branches qui n'étaient pas mortes donc après qu'est ce que je fais mais quand je le mets en tas pour l'instant ici donc devant c'est le bois le moins sec qui a qui a qu'un an de séchage à peu près donc ça se voit au poids de la bûche et derrière c'est le bois le c'est le bois le plus sec donc on va voir ça on va voir où est-ce que je les trouvais le bois donc là le bois c'est il était dans ce dans ce tas là c'était les branches qui n'étaient pas encore débité donc j'ai défini de débiter les plus grosses ça normalement je pense que je vais le broyer en même temps j'ai commencé à dégager le lierre autour mais il me reste encore tout ça à sortir j'avais dit que je m'occuperais du poêle cette semaine aussi je l'ai bien remis en route mais par contre j'ai pas ramonné ni changé le tubage pour la simple et bonne raison que le voisin qui me prête le hérisson est en déplacement pour la semaine donc je verrai ça le week-end prochain je la vois pas mais ça grignote les noisettes ça grignote ça grignote allez on finit par le feu donc là cette zone on voit bien l'engin dont je vous parlais c'est le jaune donc j'ai fini de la dégager il ya des souraux qui repoussent je sais pas encore ce que je veux en faire mais j'ai aussi profité pour couper pas tout parce que je ferai je vais pas tout faire en verre mais certaines branches de prunier et surtout des branches de les branches de donc ça c'est un 3 n qui étouffait complètement le prunier donc les branches sont au sol ça ira en grande partie en broyage et le feu est derrière donc là on s'aperçoit qu'il faut que j'aille rechercher du lierre pour en remettre dessus parce qu'il a fini bon je vous retrouverai en fin de semaine je pense pour voir comment j'ai avancé je sais pas encore sur quoi au moins sur le lierre ça c'est sûr c'est la priorité le sol et peut-être que j'en saurais plus sur mes futures évacuations et où va le pvc où arrive le forage en fin de semaine voilà où j'en suis donc j'ai continué à dégager le tuyau là je m'aperçois que j'ai un thé mais sur ce thé en définitive il n'est pas qu'une seule chose c'est le diamètre 40 qui remonte là et actuellement dans lequel je déverse ma machine à laver en provisoire les deux autres sorties que j'ai mis du temps à voir je sais pas si vous allez les voir à contre-jour elles sont ici j'ai le 40 et diamètre 100 qui est dessous pour les trouver comme ils sont l'un sous l'autre et très profond j'ai été obligé de recreuser dans le garage plus près parce qu'en définitive au début le vous avez le 50 le 40 et le sang à l'extérieur et les deux se croisent de manière à ce que le sang passe dessous j'ai aussi retrouvé les racines qui faut que du sol qu'il faut que je finisse d'enlever donc j'en ai une là et j'en ai une plus grosse ici aussi donc on va faire ça tranquillement et concernant l'énigme du tuyau j'ai recreusé un peu plus loin en définitive il file bien jusque dans le fossé et je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas vu avant donc il ressort là à côté du p du donc c'est un tube pvc qui était bien cassé par là par la faucheuse et le tube plastique que j'ai rajouté c'est juste pour le protéger et éloigner un peu l'écoulement donc en fin de semaine qu'est ce que j'ai fait j'ai continué à dégager sous les noisetiers l'arracheuse de patates aussi là donc tranquillement soulagé par le fait que l'évacuation n'est pas dans ma fosse septique j'ai même ramené le broyeur ici une manière à finir de traiter les dernières branches de sapin donc là toute cette zone là je la dégage et quand les feuilles seront tombées je verrai d'ailleurs je suis surpris par les prix faut que je fasse quelques recherches sur internet une bâche de forchage en 130 grammes désolé pour les bruits les l'ensilage des maïs a commencé donc j'ai pas mal de passage de tracteurs agricoles parallèlement à ça ça a été poursuite des récoltes donc ramassage des noisettes des champignons des pommes etc dernière chose que j'ai fait c'est que j'ai un ami chez qui je vais à qui je vais donner un coup de main pour couler une dalle dans son futur atelier lundi qui m'a ramené des boutures de figuier donc j'en ai fait pas mal avec le mélange que je vous avais dit donc j'ai un tiers de mon pseudo terreau un tiers de terre du jardin bien riche et un tiers de sable ça suffit ça compacte pas donc j'en ai profité aussi pour ressortir les chaînes et les noisetiers que j'avais sous les arbres ainsi que d'autres choses que j'avais de ranger donc là c'est du sol tortueuse à et un petit laurier pareil trouvé sous les arbres on va rester là pour cette semaine je vous dis à très bientôt et portez vous bien et et kenavo profitez bien de cet été indien en ce moment